Donc, sortie de Ousmane Gawal, mes familles, les blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux, les communicants là, vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est que la politique. J'ai compris ça, que vous êtes vite dans la tête. Sortie de Ousmane Gawal là, vous ne connaissez pas pourquoi ils ont poussé Ousmane Gawal de parler comme ça. C'est pour nous faire taire, c'est pour ne pas que les gens continuent, les blogueurs, les communicants continuent à parler de l'assassinat de Sadiba Koulbali sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas la politique, vous ne pouvez pas comprendre une manipulation. Comme l'histoire, l'assassinat de Sadiba Koulbali là, en train de les dépasser là, ils sont dans panique totale. La communauté internationale demande une enquête libre et indépendante sur l'assassinat, sur l'assassinat de Sadiba Koulbali. Ils sont en train de les déranger là. Ils vont pousser Ousmane Gawal, ce petit clochard, ce sauvage mental là, ils vont lui pousser. Il va venir vous endormir ici, parler de l'UFDG, lui il est candidat, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, ça dit, la transition n'a pas de limites, comme ça. Mais pourquoi vous rentrez dans les conneries là, vous parlez même de ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que Ousmane Gawal avait signé des popis pour remettre à Yaïboni, à la CDAO, à la communauté internationale ? C'est Ousmane Gawal qui a pris la télé, il est parti s'asseoir pour parler de ça. Les dix points là. Qui a parlé même, qui le remercie même la CDAO, qui remercie même Yaïboni d'être en Guinée, comme médiateur entre la CDAO et les partis politiques et le CNRD. Pourquoi vous vous occupez de ça ? C'est pour cela que j'ai dit au président Seloudalem, Sidiya Touré, le RPG Rancasial, le Nouveau-Lihan, le Nouveau-Li-Tike, Fonike Mange, FNDC là, préparez-vous, organisez un nouveau gouvernement, organisez, nommez vos ministres, même si on va gouverner le pays là, l'étranger là, on peut, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. J'ai dit jusqu'à le mois de juin là, si vous ne connaissez pas la date des élections présidentielles là, pour l'année là, il faut écrire, il faut lancer les communiqués là dans toutes les ambassades. J'ai parlé, parlé fatigué. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Tout le monde me donne raison aujourd'hui. Fono Yoniti Langonga. Ils ne sont pas légitimes. Ils ont trahi Alpha Condé, ils ont trahi les Guinéens. Discours de 5 septembre 2021. Et aujourd'hui, l'arrogance de 2024 là, on a compris que les gens là, c'est des criminels, c'est des délinquants, c'est des vaillus, qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Maintenant, le rôle de la société civile, Fonike Mange et tous les grands partis politiques là, les trois là. Organisez-vous d'organiser un nouveau gouvernement contre le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Ce n'est même pas un gouvernement contre les criminels de l'État qui ont pris le pays en otage. Mais vous les douches, les douches, les douches. Le président de l'année n'a qu'à avoir le courage. Mobilisez-vous, IFDG, IFR du président Sidiatoré et RPG RACANCIAL. Mobilisez-vous, ils vont nommer un nouveau gouvernement. De vingt, dix-huit ministres. Dix-huit ministres, dix femmes, quatre et huit, ça me fait mal quoi. Stratégie politique, je ne sais même pas les politiciens guinéens là. Vous parlez de la politique, politiciens guinéens, vous ne connaissez même pas comment frapper des criminels comme ça à la tête d'un pays. Il faut nommer un gouvernement, vous aussi. Vous vous organisez avec la société civile. Vous décidez que le Sidi, la Guinée, tous les Guinéens ne les reconnaissent plus. Mamadi Doumbouya comme président de la transition. C'est très simple. Quand vous allez passer à l'acte, à la vitesse supérieure là, ils vont s'asseoir pour réfléchir. D'abord, il n'est pas légitime au pouvoir. Il reste quatre mois, trois semaines. On parle de quoi là ? Nommez un nouveau gouvernement de la transition. Vous-même, avec la société civile, l'ANAD, RPG R'Arc-en-Ciel, IFDG, IFR de Présidence, Sidiatouré. Ça dit, mettez-vous en contact. Vous allez désigner un nouveau gouvernement de la transition. Vous allez lancer les communiqués dans toutes les ambassades, dans toutes les institutions internationales. Kunduno, Kunduno qui est à l'étranger là, voilà ce que vous devrez faire contre le CNRD là. Vous déposez partout, partout, dans toutes les ancilleries du monde entier là. Vous déposez, vous déposez les copies. Personne ne reconnaît Mamadi Doumbouya avec son CNRD là, comme gouvernement de la transition. C'est très simple. Maintenant, comme ils ont assassiné Sadiba Koulibaly, les communicants et les blogueurs là, vous ne comprenez rien. On vient vous endormir comme ça. Ah, Ousmane Gawal a dit ça. Eh, Ousmane, Mamadi Doumbouya vous a dit que la transition sera prolongée. Vous avez entendu ça de la bourse de Mamadi Doumbouya? Vous avez entendu ça de la bourse de Mamadi Doumbouya? Qui a remis la copie à la communauté internationale, la CDAO, l'Union Européenne, l'Union Africaine? Les Nations Unies, les Etats-Unis, qui a remis la copie là? Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Vous avez entendu Mamadi Doumbouya faire des décrets. Il dit que la transition sera prolongée. Mamadi Doumbouya vous a dit, décret là, il dit qu'il sera candidat. Mais laissez ce que Ousmane Gawal dit. Comme c'est que le grand frère disait la fois dernière fois de Ousofofana, quand Baouri a parlé, ce feuilleton de Baouri là, quand il avait parlé, vous n'avez pas écouté ce que le grand frère a dit, Fodeousofofana? Est-ce que Baouri est de CNRD? Baouri fait partie de CNRD. Donc laissez ça. Ousmane Gawal, comme il y a l'assassinat de Sadiba Koulibaly, tous les malinqués sont fâchés contre Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir, ça dit, neutraliser l'affaire de Sadiba Koulibaly. L'affaire de Sadiba Koulibaly, on va aller jusqu'au fond. On ne va pas s'arrêter comme ça. La vérité, on va mettre la vérité au dehors. Déjà, j'ai rélevé, je suis venu dénoncer la vérité, le deal qui était entre Doumbouya et Sadiba Koulibaly. Doumbouya a trois ans, ils vont passer le pouvoir à Sadiba Koulibaly. Deuxième année, Sadiba Koulibaly organise les élections. Mamadi Doumbouya sera candidat et ils vont triquer les élections, le remettre à Mamadi Doumbouya. Hé, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. One life, one life, one life. Tout ce que vous avez fait, les dadis, vous êtes en train de juger les dadis aujourd'hui, non ? Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, le cas de Mali, ce qui confond le cas de Mali, Burkina, Niger, là, ce n'est pas la même chose. Les trois, là, n'ont jamais signé des copies, remettre à la communauté internationale et dire que les 10 points, c'est comme ça, et ça, et ça, et ça, là. Est-ce qu'Assumi Gota a signé des copies comme ça, remettre la copie à la CDAO ? Ibrahim Traoré a fait, Tiani a fait. Ce n'est pas la même chose. Vous avez vu, tout le monde m'a compris, que Mamadi Doumbouya, c'est un légionnaire français, c'est un traître. Tiani est parti, ne veut même plus le voir. Assumi Gota ne veut même plus entendre Doumbouya. Ibrahim Traoré, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, depuis que Mamadi Doumbouya a assassiné Sadiba Koulibaly, allez-y écouter les médias de Burkina, Niger, et Mali, là. Allez-y écouter. Toutes les personnes là sont fâchées contre le CNRD. Mamadi Doumbouya, pourquoi ils ont assassiné Sadiba Koulibaly ? C'est l'assassinat. C'est l'assassinat. Ils ont assassiné Sadiba Koulibaly. Dans une vitesse qui n'a pas de nom. Donc, Ousmane Gawal, c'est pour vous endormir. Ousmane Gawal ne peut pas dire qu'il est candidat dans l'IFTG. Têtez en birdi birdi. Ne pensez même pas à ça. C'est pour enlever vos idées là de ne même pas parler de ça. Laissez tomber ça. Il est candidat. Si vous avez dit, il y a un attaque à l'IFTG. Il y a un attaque à l'IFTG. Il y a un attaque à l'IFTG. Il y a un congrès samedi. Il est candidat. Il va aller déposer. Donc, il a oublié. Il a oublié. Il n'existe plus. Marias Forcé n'existe plus. Qu'est-ce qu'il disait à Baoury ? Baoury a compris. Baoury a tout fait. Mais Alpha Condé voulait appuyer Baoury pour déstabiliser l'IFTG. Baoury a vu que ça ne marchait pas. Baoury est parti se confier à un autre parti politique. Dès là-bas aussi, il a créé son propre parti politique. Laissez-lui. C'est un nariviste. Ousmane Gawal est un petit nariviste mental. Laissez-lui. Il souffre d'une dépression mentale. Aujourd'hui, comme on m'a dit, Dumbuya veut les enlever tous. Vous allez voir les surprises de Mme Dumbuya. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas Dumbuya Saki. Toutes les personnes de l'armée républicaine, force spéciale, vous pensez que Mme Dumbuya va vous utiliser tous. À la fin, qu'est-ce qu'il va faire ? S'il voit que ça ne va pas là, il va se retourner sur ses promesses de 5 septembre. Il va vous trahir tous. Il va se sauver la tête. Et il va signer des accords avec la communauté internationale pour sauver sa famille, tout l'argent qu'il a volé là. Lui, il va aller manger son argent dans la tranquillité. Vous n'avez pas compris encore. Mais allons-y seulement. Sorti de Ousmane Gawal, ça va vous dire quoi ? Ousmane Gawal, c'est lui qui a signé les dossiers, l'a remis à la communauté internationale. C'est lui qui a donné les copies que Mme Dumbuya a signées, les 10 points là. C'est lui qui a remis les copies là à Yaïbouni. Yaïbouni, c'est Ousmane Gawal. Terté ça, qu'elle porte pas l'ordre ? Comment a dit Mme Dumbuya qu'il a dégagé depuis là tous les milliards qu'il a pris pour déstabiliser l'IFDG ? On lui chauffe maintenant là. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut venir encore s'attaquer à celle-là. S'il était fort là, il dit qu'il est l'enfant digne de Gawal. Pourquoi Béradimo ? Pourquoi on l'a chassé là-bas comme un chien ? Comme un chien qui n'a pas d'adresse. Il n'a pas dit qu'il est l'enfant de Gawal. Pourquoi la jeunesse de Gawal est sortie ? On lui a interdit même chez lui, dans son propre village. On dit qu'il ne râle pas. C'est lui donc, c'est lui qui est intelligent, qui est intelligent, qui est intellectuel. Vous pouvez comprendre. Laissez le petit farférit là. Comme Mme Dumbuya veut les dégager tous, il veut mettre un nouveau gouvernement et toutes les personnes là qui n'ont pas fait leur rôle, qui n'ont pas mouillé maillot pour déstabiliser l'IFDG là. Tous leurs problèmes, c'est l'IFDG. Président soldat. Donc, on a aussi des fous de Guinée. Mais à l'année, les blogueurs, les communiquants, ils ont dit qu'on a fait la politique. Comme Mme Dumbuya, il faut venir soulever le problème là. Il faut venir soulever le problème là. D'arriko one watu de selu d'alem. Terte l'um. Terte kumbila koronko one fedute. Yohandi si dile nangi goto, mo dile nangi nanatawajou. Siko dile momadidumbuya nwene nangu go Rusman gawani, terte mo, si dile nangi goto nanatawajou. Haenu doa mo tren onno ardo yena ina tren, ko taxi one arde. Terte mo, Oyao, ko kanko singi dono di akord geogeni sede yao. Ko kanko yi singi ou no, mamadidumbuya na kanko singi, akord geirin eti kaidi gini, joni ya eboni, yes, wa duna na fo, miho la yon vidou yon kikide. Donko, ko mamadidumbuya ini do, wou transition wou, prolonjete. Mamadidumbuya na souse, wou du kod sekomako wou ladou. Mamadidumbuya, il est kilote de dire qu'il va prolonje la transition. C'est-à-dire, vous n'avez rien compris. Mamadidumbuya est kilote de dire qu'il sera candidat. Après les tueries, après la signature qu'il a signée, 10 points, il a pris la copie, il a donné à Iboni, devant le monde entier. Donc laissez les histoires là. C'est pour vous endormir, pour qu'on oublie l'assassinat de Sadiba Koulibali parce que ça les fait mal. Mamadidumbuya regrette beaucoup même aujourd'hui sur l'assassinat de Sadiba Koulibali. Il regrette beaucoup. Mais c'est trop tard. Vous pensez que ce qu'il a fait à Alfa Kondé là, ce qu'il a fait à Sadiba Koulibali, surtout ce qu'ils ont fait à Sadiba Koulibali, les malinqués vont lui pardonner. Vous n'avez rien compris. Il n'y a pas un malinqués qui peut pardonner Mamadidumbuya sur l'assassinat de Sadiba Koulibali. Ce qu'ils ont fait à Alfa Kondé là, beaucoup de malinqués, 60% peuvent pardonner ça. Mais l'assassinat de la sauvagerie mentale, ce qu'ils ont fait à Sadiba Koulibali, non, en tant qu'intellectuel, non, les malinqués ne vont jamais pardonner Mamadidumbuya. Il sait non, il ne sait pas où mettre la tête. Voilà, ils n'ont plus l'argent même. A partir de ce mois-là, aucun fonctionnaire ne sera payé en Guinée. Aucun fonctionnaire. A partir de ce mois-là, Mboudi Allah, vous allez voir. Les problèmes lui dépassent. Affaire d'électricité là, il y a tout le temps. Laissez tomber ça. Donc, enlevez vos idées là dans l'affaire de déclaration de Ousmane Gawala. Donc, ils ont organisé ça pour vous endormir les blogueurs et les communicants. Vous avez vu sur les toiles des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de ça seulement on parle. L'IFDG, Ousmane Gawala dit comme ça. Laissez tomber ça. Occupons-nous comment on va faire une enquête sur l'assassinat de Sadiba Koulibali. Parce qu'ils ne veulent pas que le monde, que les gens parlent de ça. Regardez les médias maliens, Burkina, Niger aujourd'hui. Tout le monde vote. Les gens ont vomi Mamadidumbuya. Ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas que c'était un délinquant, un vaillou. Vous ne suivez pas les médias maliens, Burkinabés et les autres pays-là. Laissez Ousmane Gawala. Laissez ce petit farfelu, ce petit clown-là, ce petit bilakoro-là. Laissez-lui. Il rêve, non ? Laissez-lui de rêver. C'est comme si je me couche dans ma chambre la nuit. Je rêve que je suis devenu président de la République avec tous les gardes-corps. Je me lève le matin, je me retrouve dans ma même chambre encore, dans la même chambre de 12 mètres carrés. C'est comme ça, il est en train de rêver. Laissez-lui rêver. Laissez-lui rêver. Lui peut amener l'IFDG à la justice. Mais toi, vous aussi. Laissez tomber ça. Malgré qu'on dit que la justice ne fonctionne pas en Guinée, la boussole de Mamadidumbuya est devenue sous-sol là. Vous pensez que quelqu'un va pousser Ousmane Gawala de déposer les documents dans quel tribunal ? Qu'il est membre de l'IFDG. Il a oublié la vidéo qu'il disait à Bahourila depuis 1900 combien. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de mariage forcé. Ou bien, le soir, je vais faire jouer cette vidéo-là. Combien de vidéos d'Ousmane Gawala ? Comment il s'attaquait à Alpha Condé ? Il n'a pas insulté Alpha Condé à Paris. Il dit même qu'on peut même assassiner même Alpha Condé. Même si il est présent, on peut lui tuer. Il a pris le vol. Il a atterri Air France à Conakry à 18h. Est-ce qu'Alpha Condé l'a arrêté à l'aéroport ? Alpha Condé l'a arrêté parce qu'Alpha Condé connaissait que c'était un imbécile de l'autre. C'est tout. On n'aurait pas un imbécile par le silence. Et Alpha Condé avait le pouvoir à l'aéroport. Alpha Condé pouvait le prendre, le jeter, le jeter même dans n'importe quelle prison du monde entier. Donc, laissez tomber ça. L'histoire d'Ousmane Gawala, laissez tomber. C'est ce que je voulais vous dire. On se reprend le soir. Partagez au vidéo quand il est groupe du faux. Ne les écoutez pas. Ils n'ont rien à dire maintenant. C'est pour nous endormir. Pour ne pas qu'on parle de l'assassinat de Sadiba Koulibaly. Laissez le farfélic d'Ousmane Gawala. Il n'aurait pas. Il ne s'est pas arrivé et seul dans le pays. Il ne s'est pas arrivé. Il n'aurait pas le profitца. Il ne s'est pas arrivé. Il ne s'est pas arrivé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501